si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à souscrire votre assurance par le billet de mon blog en cliquant directement en bas de la vidéo moins 5% assurance pvt vous allez être redirigé directement vers un lien je vous invite donc à souscrire votre assurance directement en cliquant sur souscrire et vous verrez vous allez avoir une réduction automatique des 5% il n'y a aucun code promo à saisir avec l'assurance pvd vous allez être couvert 30 jours à votre retour de pvt 90 jours si vous voyagez bien sûr en dehors de votre pays pays en pvt donc par exemple l'australie la nouvelle zélande pour les partir en asie n'importe où vous serez couvert en pvt dans le pays vous allez pouvoir travailler donc les personnes qui me suivent c'est essentiellement australie nouvelle zélande bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo est sympa derrière un t'as vu alors jean aujourd'hui on va parler océanie on va parler bien sûr l'expérience de manon qui est partie donc en pvt nouvelle zélande dans le cas de visa vacances travail réservé aux 18 30 ans alors bonjour manon salut salut coucou tout le monde voilà donc maintenant donc on a pu échanger sur insta sur facebook les plans ont changé entre temps elle devait partir en australie finalement elle va nous parler son expérience en nouvelle zélande où ça intéresse comme énormément de français donc déjà pourquoi être partie en nouvelle zélande qu'est ce qui t'a motivé écoute la motivation c'était déjà j'ai essayé de voyager quelque part pourquoi la nouvelle zélande parce que ben ça peut paraître rigolo mais moi je suis une grande fan de la pêche et la pêche à la truite c'est ce que je préfère sachant que la nouvelle zélande aussi a beaucoup de forêts c'était très sauvage que c'était une île de chercher un endroit lequel je pouvais me recueillir au niveau plus naturel que on peut avoir bah voilà j'ai décidé de partir en nouvelle zélande parce que c'était la destination la plus lointaine et au niveau sauvage et pêche je savais que j'allais trouver mon compte quoi donc là voilà donc la pêche c'est une de tes motivations des rivières et tout et après bon bah donc tu t'es renseignée t'es partie donc tu avais beaucoup d'argent de côté bah écoute j'ai essayé de remettre au maximum oui et la chance c'est surtout bah j'ai vu mes parents en fait qui m'ont payé en fait pour mon cadeau d'anniversaire et de noël pendant deux ans j'ai pas eu de cadeaux ni d'anniversaire ni de noël et du coup ils m'ont aidé à participer à ce voyage là qui était quand même assez assez important au niveau budget donc moi je me suis payé mon billet d'avion j'ai mis les sous cotés et mes parents m'ont aidé à payer mon assurance voilà voilà donc avant de partir en pvt bien sûr vous allez avoir des frais alors le visa nouvelle zéro je vous parle fait environ 150 euros un an d'assurance et 400 euros voilà n'hésitez pas bien sûr à passer par un lien si vous souhaitez me soutenir juste en bas de la vidéo les billets d'avion on bat 600 euros le billet aller-retour et on arrive à du mille 200 euros aller-retour donc partez sur du aller simple si vous souhaitez être libre alors moi j'utilise par exemple ce cas scanner un très bon mondeur de recherche de scanner directement sur des périodes d'un mois voilà donc environ 2000 euros de frais avec le matériel le sac à dos et bien sûr on va pas comme ça à l'aéroport il faut quand même un sac à dos et après bon bah voilà et sur place moi je conseille d'avoir un minimum de 3500 euros en pvt océanie australie-nouvelle-zélande les pays au coût de la vie est assez élevé plus élevé qu'en france on gagne bien sa vie mais 3500 euros me semble un budget raisonnable alors qu'elle est à ce qu'elle est qu'elle a été ta vie de l'arrivée à christchurch moi je suis arrivée à la ville où il n'y a pas beaucoup de personnes qui atterrient là bas généralement c'est plutôt oakland ou willington et du coup bah moi je suis tombé sur christchurch voilà alors crêtechurch je vais vous mettre directement sur la vidéo c'est juste ici sans donc c'est là voilà avec on va dire la capitale du sud à la ville principale cette ville malheureusement qui a été il ya eu des trompements de terre sérieux à deux reprises il ya une petite dizaine d'années donc toi tu es arrivé donc ah non c'était en 2015 c'est ça non donc 2015 tu étais j'avais plus la chance de faire un tour en 2013 c'était complètement morceau la ville en 2017 la ville était un peu reconstruite du coup toi tu étais un peu entre les deux tu as dû avoir une ville qui était comme un peu encore en fantôme non c'était un peu compliqué à l'époque c'est assez particulier parce que du coup il y avait beaucoup de bâtiments qui étaient en destruction qui étaient détruits par les tremblements de terre mais agréablement surprise parce que du coup il y avait beaucoup de street art donc beaucoup d'artistes pour essayer d'embellir la ville entre guillemets donc beaucoup de peintures sur les murs beaucoup de sculptures donc agréablement surprise et pas si choqué que ça parce que du coup bah c'était quand même particulier mais assez assez artistique du coup donc vous pouvez ressentir ce fameux tremblement de terre complètement mais en même temps il y avait beaucoup de couleurs ils ont profité pour faire de belles sculptures et je m'en souviens j'avais un très bon souvenir voilà alors donc crats de cherche donc vous voyez directement sur la caire juste ici donc on est vraiment à la partie sud alors la nouvelle zélande c'est un pays où il fait froid donc partez pas léger même si on arrive en été et on a quand même des hivers très rudes et même des étés froids la nuit surtout dans la journée fait beau donc c'était parti en sac à dos en valise un sac à dos voilà donc on va dire que dans 9 cas sur 10 partir en sac à dos sauf si vous comptez partir vraiment en mode je travaille en ville je travaille dans la domaine mais si vous voulez vraiment partir à l'aventure partir en sac à dos voilà alors comment ça s'est passé les premiers jours qu'est ce que tu as fait alors du coup les premiers jours je suis resté deux trois jours sur christchurch dans une auberge de jeunesse du coup et ensuite j'avais un ami qui se trouvait à moheraki donc un petit village de pêcheurs qui est assez connu en nouvelle zélande et du coup il nous avait invité à le rejoindre dans sa maison à moheraki le temps de s'adapter de parce que faut savoir que moi je parlais pas du tout un mot anglais donc c'était assez compliqué au début donc on est parti je suis partie en stop jusqu'à moheraki rejoindre mon ami sami un français et de là après on a rencontré du monde et l'aventure s'est faite comme ça de fil en aiguille et de bouche à oreille voilà exactement on arrive souvent son projet alors on se prépare à travers certains et certaines vidéos certains articles etc mais tant qu'on n'a pas mis le pied à terre bon bah on est un peu dans la commune on n'est jamais préparé en fait à ce style d'aventure quoi voilà exactement et donc quand on arrive ben on fait un peu le terrain on se développe un réseau et c'est avec le réseau qu'on se crée des opportunités ça c'est souvent classique donc tu le confirmes dans des aubergenais tu t'es fait des petits copains enfin des amis etc carrément bah au début un peu un peu difficile que j'avais pas vraiment la langue anglaise donc les gens sont assez sympathique et comme ils sont tous un peu dans le même délire bécœur sac à dos donc oui il ya eu du partage mais j'ai dû quand même passer par un ami au début pour pouvoir un peu plus m'adapter comprendre le mode de vie et surtout trouver du travail et du woofing d'accord donc on va en venir tout de suite donc ton premier boulot c'est le woofing qu'est-ce que le woofing pour ceux qui débarquent le woofing en fait c'est vivre chez l'habitant et en contrepartie tu donnes 3, 4, 5 heures de boulot par jour donc moi j'étais dans une ferme familiale enfin des vignobles surtout donc on a fait la préparation des vendanges on a fait le ménage dans la maison vu qu'ils recevaient des hôtes donc on était chargé de ménage faire la cuisine s'occuper des enfants et en contrepartie on avait toute l'après midi de temps libre voilà donc le woofing c'est un excellent moyen d'avoir un pied à terre chez un local et tout simplement de décloser la partie logement et voilà et de mettre la main à la pâte alors il ya le woofing et sinon le elpix marche très bien aussi en océanie donc pareil c'est le même système le elpix on paye 20 euros et ça va dans le monde entier le woofing c'est souvent valable que pour un pays donc moi je conseille plus le elpix c'est qu'on fait ce qu'on fait du woofing on travaille en ville mais bon les deux voilà sont très sont très bien donc c'est un excellent moyen de parler en anglais etc. je vous conseille de le faire comme le moment c'est même comme ça que j'ai appris la langue on est resté de deux mois et demi donc dans ce premier woofing et faut dire c'est comme ça que j'ai appris la langue vraiment oui voilà souvent on débarque avec un anglais assez léger on ne va pas se mentir les français sont on a tous un niveau très catastrophique enfin catastrophique on va dire donc bah c'est bien de faire un ou deux mois dès le départ se faire mal et après bon bah prendre son oiseau comme un petit oiseau et après bon bah il veut vraiment l'aventure mais renforcer l'anglais tout de suite voilà donc donc crête cherche woofing et après comment ça s'est passé du coup alors parlons un petit peu ton mode de voyage est ce que tu as acheté un véhicule non pas du tout alors ce qui a été sympa dans mon aventure c'est que pendant un an j'ai fait que du stop je n'ai jamais eu du véhicule et je n'ai que voyager grâce à mon petit pouce qui est là que je remercie d'ailleurs parce que c'est tellement bien marché les premières fois j'ai essayé pour voir par curiosité pour me déplacer justement à Amore et à Kiki retrouver mon ami Samy et en fait ça a tellement bien marché que je me suis dit bah en fait on va faire comme ça tout le long de l'aventure on va pas acheter de véhicule parce que j'ai pas envie dépensé de l'argent pour m'acheter un van l'équiper payer l'essence etc donc non et grâce à grâce à ce mode de ce mode là j'ai pu rencontrer mais une multitude de personnes personnes merveilleuses c'est comme ça aussi que j'ai trouvé du travail plusieurs fois donc ouais carrément je suis pour le stop c'est vraiment j'espère ça va en rassurer plus d'un pour ceux qui ont regardé on va dire sur youtube donc le le stop c'est maintenant c'est pas la première personne qui me confirme qu'en Nouvelle-Zélande ça se passe très bien parce que c'est un petit pays en termes de superficie la Nouvelle-Zélande ça fait deux fois plus petit que la France ou 30 fois où l'Australie est 30 fois plus grande donc le stop en Australie c'est peut-être un peu compliqué en Nouvelle-Zélande c'est vrai que c'est un pays qui est adapté par rapport aux distances par rapport au climat c'est pas extrême et les gens sont assez ouverts et l'avantage du stop c'est qu'on rencontre du monde donc forcément on se crée des opportunités tout simplement on peut faire des amis on peut voilà on peut développer un écosystème et surtout d'être proche des locaux ça n'a pas de prix ouais non et c'était pas donc pour ceux qui regardent la vidéo elle est quand même orientée bien stop Nouvelle-Zélande t'as pas eu trop peur au départ t'as fait comment t'as fait un panneau t'étais pas terrorisé ben non parce que déjà en France j'ai déjà eu l'occasion d'en faire un petit peu mais bon je suis véhiculée donc c'est vrai que je prends beaucoup aussi d'autostoppeurs et là c'est l'occasion de me surpasser développer quelque chose qui était peut-être enfui en moi mais cette sociabilité convaincre la peur de l'inconnu alors oui c'est sûr que des fois on peut s'attendre à des personnes malveillantes ou quand c'est normal d'avoir peur surtout en tant que femme on a le droit mais non je me suis tout de suite sentie en sécurité vis-à-vis des gens qui étaient très bienveillants qu'ils veillaient toujours à ma sécurité si je manquais de rien si on avait pas trop froid pas trop faim non carrément pas en fait moi je recommande le stop aux gens parce que c'est vraiment un moyen de rencontre qui est tellement beau et tellement plus comment dire tu développes plus vite tes rencontres en fait c'est ça le lien se crée des fois en 5 minutes en une demi-heure ou des fois deux heures de route et quand tu sors de la voiture t'as l'impression de quitter un ami depuis de longues dates ou un parent ou quelqu'un de ta famille selon l'âge de la personne et non carrément pas c'est un vaincre stopper c'est vraiment la plus belle chose qui m'est arrivé en Nouvelle-Zélande voilà alors on va juste préciser dans cette vidéo bien sûr que Manon à l'époque avait fait du stop avec une amie à elle donc elle était pas toute seule est-ce que tu conseillerais donc de faire du stop toute seule pour une fille ou même pour un garçon ou au moins à deux ? alors c'est toujours mieux à deux parce qu'on partage quelque chose avec quelqu'un qui est avec nous mais j'ai rencontré lors de mes voyages des autostoppeurs et autostoppeuses aussi qui faisaient ça tout seul ou toute seule et qui n'ont jamais eu de problème et vraiment à la base du stop en fait c'est si les premières secondes tu ne ressens pas le feeling ou tu as la moindre crainte et bien des fois il vaut mieux s'écouter dire à la personne franche sur soi lui dire non écoutez être franc je préfère être pris par quelqu'un d'autre généralement la personne s'en va mais c'est très rare moi sur toutes les rencontres que j'ai faites j'ai eu aucun commentaire négatif sur les personnes qui faisaient du stop seule dont une jeune fille qui était mon amie qui avait juste seulement 20 ans et qui faisait ça toute seule écoute elle était ravie de faire cette expérience là quoi je pense qu'il faut vraiment retenir de ce qu'a dit Manon alors bien sûr tout ce qu'a dit était intéressant vraiment la chose essentielle et évidemment très importante je peux d'ailleurs vous le confirmer en l'ayant testé sur les illoyautés à l'île des mains en Calédonie en fait quand vous allez lever le bras et que la personne s'arrête si vous ne sentez pas la personne en face de vous niveau connexion visuelle ne montez pas dans le véhicule parce que malheureusement il y a aussi des cas où ça s'est mal passé c'est très rare c'est comme un avion qui s'écrase il y en a combien qui s'écrase parmi des millions d'avions mais faites bien attention surtout pour une fille seule pour un mec c'est peut-être un peu différent mais il faut faire attention et si la connexion ne se passe pas tout de suite en l'ayant fait surtout sur les illoyautés et bien ne montez pas dans le véhicule et ne prenez pas de risque vous attendez la prochaine voiture et en général ça se passe très bien malheureusement on a envie un petit peu de ce qu'on voit dans les médias etc bon bien sûr il y a des pays où il ne faut pas faire du stop là on parle de Nouvelle-Zélande mais globalement le danger reste faible mais évaluer surtout le danger ne fait pas ça n'importe où, n'importe comment surtout éviter de le faire seul enfin voilà c'est un peu déconseillé de nuit aussi éviter enfin voilà c'est des conseils bateau mais globalement le risque est quand même très faible il y a comme certaines règles à respecter c'est à dire que je ne faisais jamais du stop le soir en pleine nuit on préfère jeter la tente et rester au chaud sous la tente et pas prendre de risque après si vraiment les premières fois en fait je me souviens quand j'ai commencé le stop j'avais cette idée aussi de me rappeler tout le temps de la plaque d'immatriculation c'est à dire la prendre en mémoire, m'en souvenir et au cas où s'il m'arrive quelque chose d'avoir toujours mon portable à côté de moi et noter la plaque d'immatriculation si au cas où il m'arrive quelque chose pouvoir envoyer un texto à quelqu'un ou appeler la police, la gendarmerie, peu importe en France ou en Nouvelle-Zélande au début je ne faisais que comme ça sauf que par le temps je me suis rendu compte que vraiment la Nouvelle-Zélande c'est un pays safe comme on dit et qu'il n'y a vraiment pas de soucis à se faire j'ai vraiment pas eu de mauvaise aventure on parle bien sûr de Nouvelle-Zélande dans cette vidéo mais globalement l'Océanie reste un continent safe c'est à dire qu'il y a des problèmes il y aura toujours des soucis mais globalement le pourcentage de chance que vous fassent globalement ça reste un continent safe mais le pourcentage de chance de se faire agresser bien sûr, il n'est pas non plus égal à zéro mais globalement ça reste un pays relativement safe après il ne faut pas non plus être parano sinon on reste chez soi et on ne fait plus rien il faut aussi se détendre ne vous faites pas non plus manipuler par les médias ne faites pas n'importe quoi on est tous au courant qu'il y a des pays où ça craint bien sûr mais la Nouvelle-Zélande c'est le sujet de la vidéo vous pouvez y aller foncer alors on va en revenir par rapport à tes conseils comment tu t'es pris pour faire du stop ? tu prenais un carton, t'écrivais le nom de la ville ? exactement tout le temps de trouver un carton et un feutre avec un marqueur pour pouvoir marquer ma destination finale et puis des fois il arrivait que selon où j'étais je ne trouvais pas de carton ni de feutre donc tout simplement je levais mon pouce et puis quand les gens s'arrêtaient je leur disais où j'allais donc c'était soit ben oui viens avec nous on va dans cette direction là soit malheureusement ben désolé je vais à l'opposé donc ben pas de soucis j'atteindrai la prochaine voiture d'accord donc t'arrivais toujours en général l'attente était assez longue ou c'était assez rapide ? c'est très aléatoire alors je vais être la seule fois où ça a été très long je me suis retrouvée à Haute-Lande avec mon amie du coup donc en plein centre-ville ça a été très compliqué on s'est rendu compte que c'était même pas possible donc ce qu'on a fait on n'a pas perdu espoir on s'est rendu dans une station service et on n'a pas arrêté de demander demander, demander, demander et au bout d'une heure et demie d'attente on est tombé sur des déménageurs qui partaient dans la direction où on souhaitait aller donc ils nous ont sorti de la ville en fait le plus compliqué en Nouvelle-Zélande c'est une fois dans les villes ça a été très compliqué même à Christchurch quand j'y suis retournée à chaque fois je me retrouvais coincée pendant trois quarts d'heure ce qui est vraiment pas beaucoup parce que je connais des personnes qui atteignent des fois pendant trois, quatre heures mais non, carrément pas difficile sinon c'est juste dans les villes je pense que ton analyse est très bonne forcément on sort de la ville et après dès qu'on est sorti de la ville c'est déjà plus facile dans les campagnes les gens sont peut-être un peu plus détendus les gens sont moins pressés et du coup en fait tu n'as pas des petites histoires dans la communauté tu ne t'es pas fait avoir par le temps un soir ou tu dis mais je dors où ? comment ça se passe ? il n'y a pas eu des galères ? bah généralement non, tout se passait bien bizarrement je vivais un conte de fées j'avais même l'impression de me dire mais réveillez-moi je suis dans un rêve c'est quoi ces personnes qui sont... en fait en France tu n'as tellement pas l'habitude de recevoir de cette façon-là là généralement quand je faisais du stop on s'apercevait qu'il y allait faire nuit on avait toujours la tente de côté ou on pouvait toujours aller dans une auberge mais on n'avait même pas besoin de le dire que les gens venaient et nous disaient mais dormez à la maison mais on va manger ensemble vous resterez on a toujours une place à la maison sur le canapé ou dans une chambre d'amis non vraiment à chaque fois j'ai été très choquée et surprise de la gentillesse des Néo-Zélandais qui étaient même parfois au début je me méfiais je me disais mais attends c'est pas normal il se cache quelque chose que ce soit un homme qui disait ben venez à la maison il n'y a pas de soucis je dis oulala c'est bizarre quand même cette histoire qu'est-ce qu'il a derrière la tête et en fait on est tout le temps surprise de la bonté des gens et de la sincérité et de juste vouloir nous recevoir pour pas qu'on ait froid pour qu'on n'a pas de nourriture non ça a été très rare les fois où on s'est retrouvé en galère non mais c'est vrai que c'est un excellent moyen de rencontrer du monde de partager d'être chez les locaux de parler l'anglais c'est vraiment un moyen de rentrer dans le système dans la culture parce que quand on est en van ou en voiture on voit toujours cette vitre cette séparation alors que quand tu rentres dans la voiture de quelqu'un tu rentres directement chez lui tu ouvres la porte donc après forcément tu changes et après tu peux te créer c'est une expérience qui est incroyable je rencontre des personnes tous les jours si c'est pas c'est entre 2 ou 10 personnes on a essayé de compter à peu près le nombre de personnes chez qui on a dormi j'ai dû dormir chez moi chez 400 personnes différentes en un an j'avais même chopé le réflexe de me réveiller des fois en pleine nuit genre où est-ce que je suis ah oui c'est vrai je suis là hop et je me rendormais c'était vraiment une expérience excellent et alors du coup est-ce que pendant ton PVT qui est bien sûr orienté stop dans cette vidéo mais est-ce que t'as aussi travaillé pendant ton PVT alors oui j'ai travaillé j'ai travaillé parce qu'à un moment donné c'est bien beau de faire du woofing mais si t'as un peu aussi envie de profiter même si tu fais du stop et que t'as pas profité t'as aussi envie de profiter comme la Nouvelle-Zélande c'est un pays qui coûte assez cher à un moment donné oui j'ai travaillé 4 mois après mon arrivée du coup je me suis arrêtée à Queenstown et je suis tombée littéralement amoureuse de cette ville vraiment une petite ville au bord des montagnes un lac magnifique où c'est à peu près la fête tous les jours donc ceux qui aiment bien faire la fête comme moi je recommande et en plus de ça t'as du travail à foison donc c'est-à-dire que moi je suis arrivée à Queenstown en stop à 4h du matin donc tout était fermé je me suis retrouvée au bord du lac en me disant mais qu'est-ce que je vais faire comment je vais faire donc je suis restée j'ai attendu le lever du soleil et le lendemain matin quand tout commençait à ouvrir je suis allée au culot dans les restaurants dans les hôtels les auberges pour postuler et au bout de deux jours je travaillais dans un hôtel de luxe en tant que femme de ménage pendant trois mois j'ai eu un contrat et j'ai passé du bon temps d'accord donc c'était dans quel hôtel ? alors l'hôtel ça s'appelle l'hôtel Blue Picks voilà c'est le Blue Picks d'accord ok donc comme a dit Manon n'hésitez pas bien sûr à y aller au culot c'est-à-dire que vous faites de la porte à porte préparez bien sûr un CV au format new-zélandais c'est le même format en Australie on évite de mettre la photo on met un petit accrocheur on détaille son expérience n'hésitez pas bien sûr à détailler chaque expérience et surtout mettez-vous en avant sans trop gonfler ça ne sert à rien sans expérience incroyable on peut quand même décrocher un job on vous fait confiance c'est l'avantage de l'Océanie dans l'Australie-Nouvelle-Zélande sans forcément être à avoir un super CV on va vous ouvrir la porte après à vous de la saisir est-ce que tu avais beaucoup d'expérience dans l'hôtellerie du coup ? pas du tout moi de base j'étais médiatrice donc dans le social en France rien n'est voilà donc c'est un exemple concret mais là non carrément pas en fait et quand ils ont vu en fait il faut être naturel il faut y aller leur montrer que t'es motivé là moi je suis arrivée à Kingston j'avais pas de logement j'avais pas de boulot donc j'étais carrément à la rue t'avais rien quoi et en débouchant en parlant aux gens en allant dans les entreprises pour me présenter je me suis vendue tout en naturel ils m'ont dit bon bah ok revenez demain et puis vous commencez demain super voilà en fait globalement il faut que votre PVT donc ça peut s'appliquer dans n'importe quel pays il faut pas hésiter en fait à y aller quoi à rentrer directement dedans tu vois il faut pas j'ai eu beaucoup de personnes au téléphone récemment et quand j'écoute les gens par rapport à leurs problèmes où ils trouvent pas de travail souvent c'est la même chose j'ai peur d'acheter une voiture ou j'ai peur d'y aller j'ai peur de l'anglais vous êtes sur place vous avez pas le choix les enfants si je te mets dans un mag et tu sais pas nager tu démerdes toi à savoir nager j'en sais rien ou fais des mouvements et tu vas voir que tu vas pouvoir te débrouiller en tout cas au moins aller jusqu'à la rive donc t'as pas le choix donc faites vous mal et surtout si vous sentez que votre anglais vous êtes complètement à la ramasse faites comme Manon faites un peu de roofing du helpix voilà Airbnb chez l'habitant et vous allez pratiquer parce qu'on ne peut pas toujours au départ donc l'hôtellerie vous voyez elle n'avait aucune expérience elle a travaillé dans un hôtel de luxe alors certes c'est pas le meilleur métier du monde c'est quoi ? tu faisais du cleaning dans les champs ? comment ? tu faisais quoi dans l'hôtel de luxe en fait ? moi j'étais femme de ménage donc je nettoyais c'était des grands appartements de luxe donc du coup on est passé les vacances et puis du coup nous on était chargés de nettoyer les appartements donc il n'y a pas de sous métier je ne pensais pas qu'un jour dans ma vie j'allais être femme de ménage et bien j'ai eu une expérience magnifique j'ai rencontré plein d'étrangers du coup parce que Queenstone c'est beaucoup des étrangers il y avait des ukrainiens des chiliens des népalaises des italiens pas de français du coup il n'y avait pas de français j'étais la seule française donc ça aussi ça m'a permis d'améliorer mon anglais et puis même il ne faut pas avoir peur de ne pas parler anglais parce que même si j'avais fait du woofing avant pour pratiquer mon anglais je suis arrivée en hôtellerie je vous dis je m'en souviendrai toujours mon entretien d'embauche j'étais là oui 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 alors il y a une règle c'est même si tu ne comprends pas tu souris tu n'hésites pas à demander répéter tant que tu ne comprends pas et au final ça finit par les faire rire ils sont là bon bah allez on va l'apprendre on voit bien qu'il y a de la détermination elle a envie d'apprendre on va lui laisser sa chance et même si elle ne comprend pas toujours tout d'ici peu elle va comprendre et c'est ça aussi qui m'a fait du bien de me faire confiance et qu'on me fasse confiance aussi pour la langue parce que bah c'était pas facile mais il faut se battre c'est comme tout puis au jour d'aujourd'hui deux ans après je suis bien contente de parler anglais et de me faire écouter d'avoir des discussions avec mes amis qui sont en Nouvelle-Zélande en Australie en Amérique du Sud d'avoir un échange c'est super important d'avoir confiance en soi vraiment il ne faut pas avoir peur il faut se mentir dedans exactement il ne faut pas hésiter à y aller de toute façon souvent on revient c'est même pas souvent vous allez revenir changer alors bien sûr faites de votre expérience quelque chose de concret comme a dit Manon en même temps femme de ménage c'est pas le meilleur métier du monde c'est un métier comme un autre et surtout vous partez dans le but de vivre une expérience un peu atypique donc c'est dommage de quitter sa zone de confort en France et de se dire je suis ingénieur par exemple à Bordeaux ou je ne sais rien je suis graphiste à Metz et je fais la même chose sauf si vous partez dans l'optique professionnelle mais si vous voulez en général on quitte aussi sa zone de confort pour vivre une expérience un peu atypique donc c'est bien de travailler des moutons ou de faire un boulot que je fous là et on apprend énormément sur sa personnalité et on revient plus fort mentalement c'est surtout ça la vie nous paraît plus simple globalement oui carrément vraiment c'est une belle expérience pour ne pas avoir peur trois mois à Queenstown tu as bien travaillé alors est-ce que du coup on gagne quand même bien sa vie quand on travaille en Nouvelle-Zélande ? alors l'avantage de la Nouvelle-Zélande ce qui est génial dans ce pays c'est qu'on est payé à la semaine donc tu ne connais pas les galères de fin de mois comme en France tu connais les petites galères de fin de semaine mais généralement moi j'avais un salaire de 400 dollars un peu plus de 400 dollars ça dépendait des heures que je faisais donc pour une semaine ça suffit amplement surtout que moi j'étais à Queenstown donc là les bars sont ouverts tous les soirs c'est vraiment une petite ville où tu fais beaucoup la fête donc c'est sûr qu'à la fin de semaine ça n'a plus trop trop de sous et en plus de ça moi je suis fumeuse donc les gens qui fument en Nouvelle-Zélande je vous conseille d'arrêter parce que moi ça m'a explosé mon budget et sinon à part ça vraiment non jamais eu de galère jamais eu de galère et pour vous dire pour en revenir au stop ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé à Queenstown à 4h du matin sans boulot sans hébergement et en fait en voulant visiter Queenstown j'ai fait du stop et c'est comme ça que j'ai rencontré Pierre un français qui m'a hébergé pour commencer dans son garage donc on avait mis un clic-clac il nous avait fait ça proprement et ben voilà encore une fois pour vous démontrer que le stop ben même dans des situations où on se dit je vais dormir où ce soir je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire ben là j'ai fait du stop pour chercher du boulot et pour aller faire mes courses aussi parce que Queenstown les magasins sont un peu plus loin de la ville oui oui c'est un peu excentré en effet t'as le Woolworth qui est un peu excentré exactement le countdown comment ? le countdown c'est le voilà c'est le seul endroit où tu peux faire tes courses pieds nus ou en chaussette exactement et comme a dit Manon je pense qu'elle a bien résumé la situation en PVT donc ça va très vite donc les boulots c'est la gestion sociale et tout va vite dans les deux sens donc c'est quand on n'y croit plus que ça marche et ça ça paraît que ça avait quasiment 7 ans que j'accompagne et souvent on m'appelle ouais je veux bord de gouffre et le lendemain un belge est en train de bosser donc soyez patient si vous êtes exposé à un problème posez-vous en helpix posez-vous un petit peu dans un cybercafé dans une bibliothèque dans une library et vous recherchez de façon propre un boulot un travail et vous allez voir que ça va payer soyez patient on n'a pas forcément un job en 48 heures comme ça il faut aussi donner les moyens donc il ne faut pas stresser il faut toujours garder l'espoir ça paiera toujours pour les gens motivés voilà et donc du coup alors la Nouvelle-Zélande ton équipe est plutôt très bon après Queenstown tu as retravaillé un peu quelque part non ? alors moi il m'est arrivé un peu une aventure folle justement en stop donc j'étais avec ma meilleure amie on faisait du stop pour visiter un petit peu les alentours et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a rencontré un pilote d'hélicoptère qui travaille à Milford Sound donc pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Zélande un des plus beaux sites qu'il y a sur l'île du Sud donc il faisait les voyages Princeton à Milford Sound en hélicoptère et en fait ce mec-là cherchait à monter un projet c'est-à-dire qu'il a acheté un camion et il voulait vendre des fruits au bord des routes en Nouvelle-Zélande chose incroyable il recherchait deux vendeuses donc il est tombé sur nous les deux autostopeuses il nous a dit si ça vous intéresse moi je vous donne mon camion vous allez chercher les fruits par vous-même dans des comment on appelle ça des free listings voilà vous travaillez directement avec les grossistes vous récupérez les fruits je vous laisse le camion vous vendez au maximum de fruits donc c'était des cherises des cherises on en a vendu pas mal d'ailleurs et on s'arrêtait à n'importe quel endroit au bord de la route et ça a cartonné donc vraiment encore une fois grâce au stock on a rencontré ce mec-là et puis en plus de ça on a eu droit à une visite VIP des fjords à Milford Sound on a eu le droit de monter dans les hélicoptères on a eu le droit de guider de Milford Sound c'est vraiment magnifique c'était pour Noël en plus donc magnifique cadeau de Noël donc voilà pour encore une fois là c'était grâce au stock que j'ai trouvé du boulot et en plus de ça j'ai rencontré des milliards de personnes à la journée on s'est fait si je peux dire les couilles en or en vendant des fruits au bord de la route c'était vraiment génial vraiment 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 non mais c'est ça c'est ce genre d'expérience c'est aussi l'imprévu c'est-à-dire qu'il y a des mots en fait on fait notre vie et paf ça nous tombe dessus on décroche un job comme ça dans la rue spontanément ou dans un backpack où on rencontre la personne qui peut changer votre vie il y a des gens qui se sont rencontrés en PVT et qui ont fait des vies ensemble enfin voilà c'est l'aventure donc tout est ouvert tout est possible c'est pour ça qu'il faut le faire il faut vivre ce genre d'expérience c'est pas une finalité en soi mais si vous sautez l'envie de partir franchissez le cap est-ce qu'il y a des choses qui se paraissent à la base avant d'arriver ça te paraissait un peu compliqué une fois sur place tout te paraissait un peu plus simple ou à bah écoute pour être franche en fait moi je sais pas si j'ai la facilité à m'adapter dans l'environnement où je suis en fait je me suis pas posé de questions j'ai dit te pose pas de questions si ça va être compliqué si ça va être facile va et tu verras de toute façon tu peux pas tu peux pas prévoir ce qui va t'arriver tu peux pas voir sur qui tu vas tomber en fait je suis partie sans rien savoir et c'est ça aussi la force du voyage c'est la force de l'inconnu de laisser la vie faire les choses entre les rencontres les opportunités les occasions tu sais pas si demain il va pleuvoir il m'est arrivé où mon téléphone s'est cassé donc j'avais plus de contact je me suis retrouvé sans téléphone et bah le lendemain il m'est arrivé d'autres trucs plus sympas j'ai retrouvé un téléphone on en a offert un en fait voilà faut pas se poser de questions ça va être dur ça va pas être dur il faut vivre l'aventure et puis vivre le moment présent et pas trop se poser de questions je crois c'est vrai qu'avant de partir en PVT bon ben forcément on est un peu plus quadrillé en France on a son logement on a sa vie on a ses horaires on va stresser pour un petit détail alors que finalement quand on part à l'aventure comme ça il y a des imprévus qui sont diverses et variées ça peut être sentimental ça peut être amical ça peut être mécanique ça peut être financé tout ça c'est finalement comme je l'ai dit souvent on devient un entrepreneur de sa vie un entrepreneur voyageur en fait l'entrepreneur qu'est-ce qu'il fait ? il va entreprendre des choses il va prendre des risques et après il va essayer de les complétiser donc voilà on sort de sa zone de confort mais après la vie nous paraît quand même beaucoup plus simple on va dire en termes de au quotidien ce qui nous paraissait un peu compliqué en France quand on revient bon ben oui d'accord c'est pas grave je veux dire ce qui m'est arrivé en Nouvelle-Zélande ici je veux dire c'est rien on relativise est-ce que la Nouvelle-Zélande pour en faire un bilan complet tu as trouvé le coût de la vie élevé on dit souvent que la Nouvelle-Zélande c'est cher oui ben comme moi je l'ai dit malheureusement je suis partie des gens qui fument donc vraiment un conseil arrêtez de fumer ou prenez une cigarette électronique avant de partir parce que le tabac est extrêmement cher moi j'ai pas réussi à m'arrêter je pensais que ça allait être une source de motivation mais voilà au contraire ça a impacté mon budget mais vraiment énormément mais après si on fait attention on peut s'en sortir alors moi je sais que du coup ma faiblesse c'est que j'ai pas trop checké mes comptes via mon téléphone en France donc quand je suis revenue j'étais un peu en déficit et ça a été un peu dur de relever la tête hors de l'eau mais voilà maintenant je sais que grâce à ces erreurs je ne recommencerai plus la prochaine fois pour partir je mettrai encore plus de côté et cette fois-là j'arrête de fumer carrément mais non sinon après le coût de la vie oui est cher si tu veux bien manger surtout que la bouffe c'est pas on va dire c'est pas la même que chez nous donc t'es obligé forcément d'impacter un peu ton budget mais il y a toujours des solutions voilà moi par exemple j'ai voulu faire du store parce que c'était facile mais c'est aussi parce que c'était ça allait impacter mon budget d'acheter un van de payer l'essence voilà il y a plein de petites solutions où t'as des par exemple dans les backpackers je me souviens généralement t'as des bacs avec des objets trouvés à chaque fois je m'y rendais je regardais ce qu'il y avait il y a un pull un super sympa une lampe torche hop ça va m'éviter la mienne elle a lâché je vais récupérer celle qu'il y a dans le bac et puis en échange tu mets quelque chose d'autre un bouquin quoi que ce soit mais non il y a toujours des moyens de s'en sortir vraiment j'ai rencontré tout le monde qui s'en sortit je veux dire j'ai pu me payer un saut en parachute enfin voilà non si tu travailles et que tu t'es décidé et motivé il n'y a pas de soucis à se faire voilà exactement bien sûr il y a des produits qui vont être plus chers comme l'essence surtout dans la partie sud après bien sûr si vous réduisez votre budget d'alcool votre cigarette bien sûr c'est très cher la nourriture c'est un peu plus cher qu'en France si vous voulez vraiment c'est bien en qualité donc il y a des trucs où ça revient plus cher mais si vous faites bien attention globalement on gagne quand même mieux sa vie en Nouvelle-Zélande par rapport à la France donc on a quand même un meilleur pouvoir d'achat après voilà il faut faire attention sur certains trucs il ne faut pas faire trop d'écarts et après on se fait plaisir tu as fait un peu de l'île nord du coup ? oui j'ai fait alors j'ai plus passé dans l'île du sud du temps sur l'île du sud j'ai fait un peu l'île du nord en stop aussi toujours pour ne pas changer et bon du coup j'ai beaucoup apprécié l'île du nord mais j'ai carrément eu un gros coup de coeur pour l'île du sud donc c'est vrai que j'ai passé plus de temps sur l'île du sud j'ai fait l'île du nord et je suis revenue sur l'île du sud pour passer un dernier mois vraiment dans cette île qui a été pour moi pour faire voilà donc pour ceux qui débarquent qui ne connaissent encore rien sur la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande du nord disons que c'est plus peuplé il y a des activités thermales c'est plus culturel si vous recherchez ce côté nature côté un peu des anneaux enfin vraiment la nature plutôt l'île du sud vraiment pour ceux qui veulent pêcher ceux qui veulent pêcher de bons poissons et des jolies truites je recommande aussi surtout l'île du sud pour ceux qui aiment bien d'accord ok donc voilà le côté sud pour moi l'emporte sur la partie on va dire sur plein de choses même au niveau des plages quand on est à Nessuan avec Abel Tazban on est vraiment au sommet des plages en Nouvelle-Zélande donc après l'île du nord ce que j'ai beaucoup apprécié et ce qui m'a fait beaucoup plaisir c'est que sur l'île du sud on ne rencontre pas tellement le Maori finalement c'est beaucoup plus des kiwis des blonds des anglais du coup finalement qui sont beaucoup plus bouges qui ont l'esprit nature mais sur l'île du nord j'ai eu l'occasion de rencontrer des familles maoris et d'avoir pu vivre un petit temps avec eux et là on ressent beaucoup plus la culture maori exactement oui oui la culture maorienne est au nord la culture voilà c'est l'avantage du nord donc côté culturel vraiment le nord je suis le côté vraiment rando après au niveau beauté des paysages le sud l'emporte sans hésiter après c'est juste un avis mais je pense qu'il y a pas qui veut le confirmer bon bah en tout cas le bilan a été excellent pour Manon vous voyez voyager en stop c'est quelque chose de relativement accessible pour tout le monde il faut y aller c'est comme un soleil élastique on y va et on saute et on cherche pas à comprendre et après bon bah après voilà c'est l'imprévu c'est aussi des opportunités des jobs des rencontres tant bien chez l'habitant et après d'accord on peut reproduire le stop partout dans le monde on peut le faire en Australie on peut le faire n'importe où c'est vraiment accessible et voilà bah écoute t'as un dernier conseil à donner aux backpackers avant de terminer cette vidéo complète ? bah oui carrément lancez-vous pour pas avoir peur de l'aventure de l'inconnu si moi je l'ai fait tout le monde peut le faire et j'encourage surtout les filles les filles et les femmes comme moi qui ont peur de se lancer dans l'aventure du stop ou de partir à l'étranger pour moi ça a été la plus belle expérience de toute ma vie j'ai passé mes 22 ans là-bas et je pense que je m'en souviendrai vraiment éternellement c'est vraiment quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie n'ayez pas peur de tout quitter de quitter le pays de quitter votre famille de quitter vos amis parce que vous allez vous retrouver vous allez vous construire votre famille dans ce pays-là ou que ce soit dans toute l'océanie l'Australie la Nouvelle-Zélande et vraiment pour ceux qui ont encore du doute sur le stop moi il y a un livre qui m'a beaucoup aidée c'est le tour du monde en stop écrit par Ludovic Humbleur qui m'a beaucoup aidée qui raconte son histoire de voyage à travers le monde tout en stop donc lui il a fait carrément le tour de la planète à travers ce livre vous allez pouvoir aussi vous réconforter et vous allez remarquer que le stop c'est vraiment une belle expérience et encore plus en Nouvelle-Zélande dans un pays qui en vaut vraiment le coup et qui est safe encore que je répète qui est vraiment un pays coup de coeur pour moi et je pense que je retournerai assez rapidement dans les prochaines années en effet comme a dit mon nom je le confirme ce livre je l'ai lu également c'est un livre qui m'a impacté influencé en Calédonie quand j'étais sur les îles où je voulais louer un scooter et finalement tu te rends compte que c'est pas impossible loin de là oser franchisser le cap après c'est pas une finalité en soi de faire du stop mais c'est un mode de voyage en tout cas qui est accessible pour tout le monde qui est pas cher qui est surtout intéressant culturellement on le fait surtout aussi pour le côté culturel et après voilà allez-y en tout cas Manon merci pour cette vidéo complète j'espère que ça vous a donné des idées pour l'avenir pour vivre votre rêve en Nouvelle-Zélande partez préparer comme a dit Manon mettez comme de côté 3 500 euros minimum attention après avoir payé bien sûr l'assurance le billet le visa le sac à dos la valise et sur place au bout de 2-3 semaines tout de suite on rentre dedans on travaille donc dans les villes agences d'intérim le bouche-oreille dans les backpacks les fermes ça marche très bien aussi en Nouvelle-Zélande on a les kiwis les pommes le raisin donc c'est anticipé par rapport aux saisons et après allez-y il faut pas hésiter faites un bon cv améliorer votre anglais et ça va bien se passer il y a zéro inquiétude il faut y aller voilà totalement voilà bon bah en tout cas merci Manon pour cette vidéo à très bientôt sur Youtube ou même en vrai à Bordeaux j'en sais rien quelque part dans le monde profite bien en tout cas de ton aventure enfin de tes prochaines aventures merci à toi Damien merci à tous ceux qui suivent Damien parce que je sais que j'en profite pour te dire merci pour ton travail tout ce que tu fais t'as toujours été là quand j'ai posé une question et tu es toujours là pour les personnes aussi qui s'en posent beaucoup tu peux aussi t'applaudir parce que t'es une belle personne tu nous fais rêver et continue ce que tu fais et surtout nous lâche pas parce qu'on a besoin de toi et j'espère qu'on se verra peut-être un jour dans un autre pays que la France c'est une expérience avec d'autres personnes qui voyagent voilà c'est une expérience c'est une expérience Abonnez-vous !